Hello la famille bienvenue sur ma chaîne je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui nous allons faire une potée aux choux c'est une recette divers et familiale et en général on la cuisine lorsqu'il fait froid comme en ce moment mais avant de commencer cette recette je voudrais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés merci infiniment pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne sont pas encore abonnés si vous aimez mon contenu abonnez vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos partagez autour de vous et laissez moi un message d'encouragement je n'oublie pas mes anciens abonnés qui soutiennent la chaîne et m'ouvrage vivement j'ai juste un mot pour vous tous merci infiniment prenez soin de vous surtout voilà j'ai rincé le jarret et les saucisses il ne me reste plus qu'à piquer ces derniers alors une fois que j'ai retiré les premières grandes feuilles en jetant celles qui sont très abîmés je coupe le trôgnon du chou en faisant très attention pour ne pas me couper bien sûr et je le coupe en quatre alors je commence à laver mon chou en commençant par les premières feuilles donc les grandes ces grandes feuilles là je les utilise comme décoration pour présenter mon plat à la fin voilà je lave le chou une première fois et je le relève encore une deuxième fois je porte à ébullition une gourmand d'eau et je porte à ébullition une gourmand d'eau et je plonge tous les jours en terminant par les grandes feuilles je laisse cuire cinq minutes à peu près ensuite j'égoutte et je réserve m 1 Sous-titrage ST' 501 Dans le même arnée préalablement rincée, j'ajoute de l'or, le bouquet garni, deux feuilles de laurier. Ensuite, je plonge le jarret de porc et je laisse bouillir. Alors évidemment, je n'oublie pas d'écumer de temps en temps. Ensuite, je coupe en tronçons les deux grandes saucisses, donc les saucisses de Montbéliard. Alors, moi j'ai choisi de les couper en tronçons moyens, mais vous pouvez les couper un peu finiment si vous voulez. Je pique un oignon blanc de deux couleurs girofle. Dans une poêle, je fais dorer et roussir l'oignon et les morceaux de saucisses coupées. Plongez toutes les saucisses, celles qui sont coupées et celles qui sont entières, dans la marmite contenant le jarret de porc. Ajoutez tous les légumes, l'oignon, piquet de coude de girofle, etc., sauf les pommes de terre. Et laissez bouillir pendant encore 45 minutes à feu doux moyen. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Comme vous remarquez, j'ai utilisé l'eau de cuisson du jarret pour décoller tous les sucs de la poêle où j'ai fait frire les saucisses et roussir l'ovion. Et je rajoute ceci dans la marmite, ça apporte encore un peu plus de goût. Ensuite, j'épluche les pommes de terre, je les coupe en morceaux. Alors, je n'avais pas de très goût de pommes de terre, donc c'était des pommes de terre moyennes, donc je les ai coupées en deux. Et vu que je n'avais pas de poireaux, j'avais du surgelé en petits morceaux, donc j'ai rajouté pour donner du goût au mouillon en fait. Donc du coup, je rajoute les poireaux et les pommes de terre et je refletis 30 minutes à couverte. Comme vous le remarquez, j'ai changé de marmite, celle que j'ai utilisée avant n'était pas suffisamment grande pour tout contenir. Ça y est, ma recette est terminée et comme vous voyez, les grosses feuilles de choux, je les ai mis en bas pour décorer en quelque sorte, avant de mettre la viande et tous les légumes. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à la partager et à me laisser des messages. Merci! Sous-titrage ST' 501 Merci!